Il y a une chose sur laquelle on n'absiste pas un C. Peu de gens reviennent dessus, moi le premier, sur le fait d'avoir des connaissances, d'empiler des savoirs, de comprendre, et puis malgré tout, de ne pas mettre en place des choses au quotidien pour aller mieux. Je dis souvent que, si je devais me définir comme thérapeute, je dirais que je suis plutôt quelqu'un de motivateur et d'éducateur, mais pas vraiment thérapeute, puisqu'en définitive, aujourd'hui, on a possibilité d'avoir accès à pas mal d'informations, mais ce qui nous manque, c'est l'élan pour le faire. Et donc là, c'est une personne extérieure qui va souvent déclencher le déclic par sa pédagogie et par l'élan de motivation qu'il va donner. Donc moi, je me focalise là-dessus, pas par, on va dire, c'est le constat qui m'a amené à développer ça, puisque je pense qu'on a, sans jouer la fausse humilité ou jeter des fleurs au faussement, je pense qu'on a tous des qualités qui nous sont propres et qui nous permettent de faire ce qu'on a à faire dans la vie. Je pense que beaucoup de thérapeutes, de personnes, je ne vais même pas enfermer, ont cette capacité-là à emmener les gens par la motivation. Moi, c'est toujours ce qui m'a inspiré dans toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, quelles que soient leurs pratiques, qu'ils soient artistes, qu'ils soient sportifs, qu'ils soient thérapeutes, enseignants, peu importe. Ce sont des gens qui vivent ce qu'ils ont dans la tête et qui, par l'incarnation de leur passion, entraînent les gens avec eux, avec un discours souvent pédagogique. Donc, la motivation et la pédagogie. Vous pouvez avoir le meilleur savant du monde, en termes de santé, le meilleur chercheur du monde, en termes de santé, s'il ne sait pas motiver, s'il ne sait pas emporter avec lui les gens, s'il n'a pas la pédagogie suffisante pour se mettre à un niveau de communication et à un vrai niveau d'échange, ça ne sert à rien. Et il faut être, quelque part, protéiforme pour ça, parce qu'évidemment, on va adapter la façon dont on va communiquer en fonction de la personne dont on est en face de nous. Ce n'est pas « c'est à lui de se mettre à niveau », non. La vraie pédagogie, c'est de comprendre avec qui on parle, avec quel groupe d'humains, avec quelle personne, quel âge, quel sexe, quelle origine culturelle, quelle origine sociale. Et donc, c'est, quelque part, s'adapter en permanence, être dans l'empathie et dans l'écoute profonde de l'autre. Donc déjà, c'est la première chose. Si on veut commencer à aborder le fait de pourquoi il y a de la connaissance et pourquoi je ne mets pas en pratique, est-ce qu'il y a un médium qui est trouvé ? Donc, de moi à l'autre, de moi à l'extérieur, et puis, surtout, on va le voir de moi à moi. Comment je peux rentrer en communication avec moi-même, et je dirais presque en communion. Et puis, comment je peux aller à la rencontre de moi-même. Puisque c'est ça, en définitive. J'ai été très surpris de... C'est un de mes formateurs, Michel Furter, que je salue au passage, qui m'avait convaincu d'avoir la certitude que tout le monde sait exactement ce dont il souffre, et tout le monde sait exactement qui il est. C'est un médecin généraliste qui a pratiqué pendant, évidemment, quasiment 50 ans, rencontré des gens formés, et puis extrêmement curieux, diplopé en plein de formations annexes à la médecine, qui m'a énormément inspiré. Et il a eu quelques phrases génératrices de grands bouleversements dans ma façon de considérer l'autre et l'approche thérapeutique. Et cette phrase-là spécifiquement de chacun sait exactement qui il est, et elle m'a vraiment profondément marqué. Surtout qu'on était dans l'enseignement d'une thérapie manuelle et qu'a priori, ça devait être le thérapeute qui faisait le travail, mais lui partait du postulat dans sa méthode, donc la méthode sur Terre, où c'est la personne en face de nous qui a le savoir entier et d'où nous on doit mettre notre égo de côté pour savoir l'accueillir. Donc toujours le respect, la mise à distance, la communication. C'est vraiment un principe de base. et ces petites notions-là, qui sont immenses, parce qu'on pourrait étaler de la philosophie dessus, on pourrait étaler de la mystique, si on voulait, quelles connaissances on a de nous-mêmes, quelles communications on a en nous-mêmes, elles vont permettre d'aborder pourquoi on a de la difficulté à passer de la connaissance à la réalisation, à la concrétisation, à la matérialisation, à l'incarnation, de savoir. Puisque qu'est-ce que ça va générer, au définitive ? Oui, je sais qu'il ne faut pas grignoter, je sais qu'il ne faut pas de sucre, je sais qu'il ne faut pas boire de café, je sais qu'il faut dormir plus, je sais qu'il faut manger bio, je sais qu'il ne faut pas faire un peu d'activité physique, je sais qu'il faudrait méditer, je sais qu'il faudrait faire des exercices respiratoires, je sais que ça serait bon de ne pas boire autant d'alcool, je sais qu'il ne faut pas fumer. Oui, oui, on le sait. Aujourd'hui, peu de gens ne savent pas ces informations-là. On va toujours avoir des questions. Ah oui, mais j'ai vu une étude que... Mais c'est pour se conforter dans notre petit confort, de dire, tiens, j'ai vu que le sucre n'était pas si nocif, parce que ça nous arrange, mais tout le monde sait. Donc au final, si on sait qu'on n'applique pas, qu'est-ce que ça va générer comme réflexe ? De la culpabilité. Puisqu'on va comprendre, mais on ne va pas mettre en place. Donc là, on va essayer de voir quels sont les blocages. Puisqu'aujourd'hui, on a énormément de réponses thérapeutiques adaptées aux besoins de chacun, mais il y a peu de validations concrètes. On voit de plus en plus d'informations dans les médias, de thérapeutes qui fleurissent partout, de spécialisations, de très bonnes spécialisations. Et pour autant, passer l'étape de la réalisation du changement, on va dire, c'est compliqué. Alors de mon point de vue, il peut y avoir deux origines. Évidemment, ce n'est pas exhaustif, c'est le fruit d'une observation et d'une petite réflexion. La première origine, c'est ce que j'appelle les obstructions émotionnelles. Peut-être que si j'ai de la connaissance et que je n'arrive pas à mettre en application, c'est parce que je porte un héritage familial où il n'est pas tellement bien vu de prendre soin de soi. Ça renvoie peut-être à un aveu de faiblesse. Si je dois prendre soin de moi, c'est que j'ai une lacune, j'ai une carence. Et peut-être que dans ma famille, il faut que je me montre fort. Ça peut être aussi le fait que je puisse, par rapport à mes parents, mes ancêtres, m'occuper de moi alors qu'eux ne l'ont jamais fait et semblent rayonner de santé. Il y a aussi une autre forme d'héritage, c'est l'héritage culturel. Alors là, on est dans l'héritage judéo-chrétien où le plaisir et le bien-être est presque à bannir. Il peut y avoir aussi cette affluence que je dis culturelle, cultureaux-religieuse, on pourrait dire. Et puis, il va y avoir aussi, en troisième héritage, l'héritage social. Là, on valorise surtout le travail et puis que le bien-être, c'est pour les nantis ou prendre soin de soi, c'est être fainéant. Ne pas être productif, c'est être fainéant. Donc ça, c'est des choses qu'on porte. Je dirais, avant même que viennent les réflexions de pourquoi s'occuper de moi, c'est engrammé en nous, dans nos cellules. Et ça, ça va dépendre vraiment dans le contexte de vie dans lequel on a grandi et dans lequel on évolue aujourd'hui. C'est vraiment à considérer. Alors, je pourrais vous dire l'origine du travail aussi dans certains milieux, c'est bien vu et dans certains autres, c'est mal vu. On peut prendre quelques exemples, c'est-à-dire que pour considérer que quelque chose est très mouvant, parce que là, ce que je donne, c'est des choses complètement subjectives qui sont de l'ordre de l'impalpable. Je vais prendre deux exemples très simples. C'est-à-dire que d'aller voir un psy il y a 50 ans, on se faisait taxer de fou. littéralement. C'était, tu es fou, tu vas voir un psy, tu es fou. Et aujourd'hui, c'est un complexe. On en parle à des gens qu'on ne connaît pas trop, dans la rue, sans souci, je vais voir un psy, moi aussi, c'est lequel ? Ah oui, il paraît qu'il est bien coté, etc. On peut discouvoir dessus sans problème. Et puis vous travaillez quoi ? Moi, c'est plutôt le rapport à ma mère. Très, très bien. Moi, c'est le rapport à mon accouchement. D'accord, fantastique. Voilà. Chose comme ça. Ça, c'est la première chose. Donc là, on est dans le bien-être presque mental, psychologique, psycho-émotionnel. Et puis sur le bien-être physique, pareil, il y a 40 ans, on pratiquait le yoga. Ouh là, mais c'est quelque chose de sectaire. C'est très bizarre. C'est étrange, mais non, ce n'est pas bon. Puis on va être carencé. Puis aujourd'hui, à la machine à café, je me suis inscrit au cours de yoga, là, qui est dans la grande rue. Ah oui, super, il paraît qu'il est sympa. D'accord, c'est bien. Puis tu as vu, ils font un atelier, ils font cuisine végétarienne. Ah oui, c'est super bon. Ah bah oui, comme Micheline de la Comta aussi, végétarienne. Ah bah oui, comme Paul de la Tendance. Ah oui, d'accord, très bien. Voilà, on parle de ça librement. Mais c'était vu comme des pratiques très bizarroïdes il y a encore quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, c'est complètement accepté socialement. Donc c'est pour ça qu'on peut basculer. Peut-être qu'il y a des dizaines d'années, des gens ont envie de voir des psychologues. Peut-être qu'ils avaient envie de faire du yoga. Peut-être qu'ils avaient envie de changer d'alimentation. Mais ça aurait été extrêmement dur de passer le cap. Aujourd'hui, c'est plus simple. Donc on a moins cette excuse de dire je ne peux pas faire 50% du chemin. C'est-à-dire d'aller vers l'autre. Et les 50% du chemin restant, c'est d'aller vers nous-mêmes. Et aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on évolue, d'information, puis j'essaie de déculpabilisation relative par rapport au fait d'aller chercher de l'information, et puis de démocratisation aussi parce qu'en gros, c'est maintenant à peu près tout le monde peut avoir de l'information. Il y a la gratuité d'Internet, il y a beaucoup de réseaux. Et puis vous avez des maisons de quartier qui proposent des offres sur des activités de bien-être comme la sophrologie, le yoga, le qigong, le tai chi, des choses comme ça qui sont extrêmement abordables. Généralement, en fonction des revenus de chacun. Donc voilà, c'est ancré. Par contre, à partir duquel moment je sais que j'en ai besoin, à partir du moment où j'ai compris que ça me ferait du bien, je vais déclencher ou pas l'action de réaliser. Une des obstructions, c'est, et ça souvent, c'est un héritage, la dévalorisation de nous-mêmes parce qu'on ne le mérite pas. et une absence de confiance dans l'estime qu'on peut avoir pour recevoir. Ça, c'est quelque chose que je constate extrêmement souvent. Oui, mais c'est très bien, mais quand même pas pour moi, pas pour quelqu'un comme moi. C'est pas possible. Pour les autres, j'entends. Je constate. Mais moi, je ne peux pas être là-dedans. Je ne mérite pas tout ça. Tout ce bien-être là qui a l'air d'être palpable, ça reste pour les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est assez dramatique, qui est enfoui. Évidemment, il y a des ressorts historiques dedans. Il faut aller creuser dans les schémas de vie de la personne pour comprendre pourquoi ça s'est bâti insu et pourquoi il y a un aussi grand conflit à l'intérieur. L'environnement familial, l'école, le rapport dans la fratrie, ça peut être plein de choses. Je balance des choses à la volée, là. Mais ce sont souvent les choses qui ressortent. Et donc, la première des obstructions, c'est notre propre histoire, notre propre condition et notre propre conditionnement. Et là, évidemment, passer à l'action va déjà demander un travail intérieur extrêmement significatif. où le savoir paraît pas grand-chose par rapport souvent à la montagne qui se reste devant nous, montagne invisible, de ne pas pouvoir accéder au bien-être par nous-mêmes et pour nous-mêmes. J'ai dit donc que la première source d'obstruction, les premières origines, c'était les obstructions émotionnelles. La deuxième source, c'est le temps d'intégration. il faut bien sûr savoir au départ, il faut apprendre, il faut comprendre et enfin intégrer tout au fond de soi avant de réaliser ce qu'on appelle le temps de l'expérience. « Combien de fois avons-nous lu des livres ? » « D'accord, bon, je l'ai lu. » « Ou entendu des récits ? » « Et un jour, j'ai compris. » « Les livres n'ont pas changé, les lignes n'ont pas changé d'une virgule, le récit n'a pas changé d'un mot. » « Pourquoi à un moment donné ça fait le tilt ou pas ? » Et bien c'est tout le parcours intérieur qu'on a eu entre-temps, toutes les perspectives et les prismes de lecture et d'écoute qu'on a pu développer qui nous permettent d'accéder aujourd'hui à la compréhension. À la compréhension juste et puis là ça crée un déclic, un saut de conscience quelque part qui là vont nous permettre de passer à autre chose dans notre histoire. C'est très souvent le cas de personnes qui s'inspirent de textes spirituels, qui lisent, qui lisent, moi j'ai beaucoup le rapport bon on est dans un pays qui est majoritairement chrétien donc les gens me disent j'ai écouté tel psaume, tel psaume puis je le connais parce que ça fait des dizaines d'années qu'il y a la liturgie puis un jour je l'ai compris. Pourtant le sens avait été décortiqué de manière analytique mais il n'avait jamais été intégré jusqu'au fond des cellules. Et ça peut nous faire ça avec un film, ça peut nous faire ça avec une musique qui résonne tout à coup merveilleusement dans le cœur. on va faire ça avec un chant, avec plein de choses. Tout le monde a déjà vécu ça. C'est un phénomène un peu de transcendance et on ne comprend pas pourquoi c'est comme s'il y a un bouton qui s'était allumé. Qu'est-ce qui différencie la première fois où on a entendu un récit, une musique, vu un film de la fois où on l'a vraiment complètement intégré ? Eh bien c'est toute l'histoire et toutes les séquences qui ont été je dirais préalables, préliminaires à ce saut de conscience-là. Mais des actes les plus anodins du quotidien jusqu'au plus marquant, on se construit par tranche historique quotidienne où chaque chose a sa place, chaque émotion nous construit, nous déconstruit. on casse des principes, on en reconstruit d'autres, on remet des bases solides et à partir de là, eh bien une même chose prend une vision complètement différente. Et donc c'est pour ça qu'on peut savoir tout ce qu'on veut. Le moment de l'application, la concrétisation, moi j'appelle ça même l'incarnation horizontale si on peut dire, elle est vraiment dans la justesse du ressenti. faire pour faire, on va échouer, on se heurtera toujours au mur de notre propre violence ou de notre propre sauvegarde. C'est-à-dire qu'on peut emmagasiner des informations qui nous paraissent extrêmement justes pour nous, extrêmement profitables d'un point de vue théorique et mental. Mais peut-être que l'absence de réalisation à l'instant T nous sauvegarde aussi de tomber dans des écueils qui pourraient être dangereux parce que trop immédiat, trop bousculant. Heureusement que nous avons des verrous de sauvegarde. Souvent, j'entends des gens qui me disent « Il faudrait que j'aille travailler ceci, ceci, ceci en hypnose. » Mais si le subconscient ne veut pas donner la clé tout de suite, peut-être aussi que c'est un verrou extrêmement positif parce que ça serait une explosion d'émotions. Donc ça doit se faire aussi progressivement d'aller contacter. Il n'y a rien d'irréversible, il n'y a rien d'insurmontable. Quel temps ça doit prendre et quelles ressources intérieures on a pour faire face à certains événements qui ont pu être traumatiques dans notre existence et que le cerveau, par souci de sauvegarde et de sécurité, il y a un cadenas là-dessus, pas un cadenas définitif, mais un verrou de sauvegarde. Donc il y a aussi cette notion-là, oui je sais, virgule mais. Et ce mais-là n'est pas à vivre comme un échec, mais à vivre comme quelque chose d'extrêmement salutaire. Alors il faut faire attention aussi de ne pas cesser d'aller à l'indolence, de se dire oui mais bon j'ai vu des choses. Quand on est trop dans le oui mais, c'est une suite. C'est une non-volonté d'affronter certaines réalités. Et c'est là où ça demande de l'écoute subtile et parfois même, je dirais même souvent, l'aide d'un tiers qu'il soit ami avec un vrai positionnement, un vrai regard sur notre situation ou thérapeute. Et c'est là où, oui on peut faire énormément par nous-mêmes, mais quelquefois on a élaboré des labyrinthes de protection tellement méandreux qu'on ne s'y retrouve plus. Et donc on a beau avoir accumulé beaucoup de savoirs, comprendre, intellectualiser, oui oui je sais, être capable de traduire en exposé tout un tas de théories et pour autant rien ne se valide dans la matière. Or vivre, c'est être dans la matière, transformer les choses, se transformer nous-mêmes. Donc qu'a-t-on apporté comme limite dans notre existence pour nous réaliser, nous transfigurer et grandir à travers l'expérience avec un grand E et grandir avec toutes les expériences qu'on peut rencontrer. On a tendance à percevoir la non-réalisation selon un espace-temps absolument linéaire. Mais il faudrait déjà considérer un blocage au niveau épanouissement comme une occasion de grandir en tant qu'homme, en tant qu'humain et de se réaliser dans sa définition la plus grande d'un point de vue spirituel. Alors là, on ne bascule pas dans quelque chose de judéo-chrétien « il faut souffrir pour ». Non. Tout est quelque part épreuve, tout est occasion à réflexion, tout est occasion à ressenti, tout est occasion à positionnement personnel. De la phrase la plus anodine jusqu'à un acte je dirais presque courageux, voire risqué. Pas percevoir la non-réalisation comme un échec, mais comme aussi l'apprentissage de l'éloge de la patience et puis quelque chose qui est de l'ordre de la persévérance. Il faudrait déjà considérer chaque occasion comme une possibilité de guérir, de grandir. ça, ça nous met à l'épreuve nos certitudes et il est parfois bon de les faire vaciller ou de les renforcer à l'inverse. en gros, ce que ça peut résumer, c'est qu'il faut savoir être bon compagnon pour soi-même et savoir avoir pour soi la même attitude, la même mensuétude qu'on pourrait avoir envers un ami et que face à l'adversité que peut représenter par exemple la maladie ou le mal-être en général, s'il n'y a pas d'urgence vitale, il faut avoir la sagesse de décortiquer les mécanismes émotionnels très archaïques parfois car c'est une occasion de grandir et une fois qu'on a découvert les racines de ces problèmes, quand on est vraiment dans le ressenti de la cause émotionnelle profonde, de qu'est-ce qui nous empêche de passer à l'acte, alors on peut se tourner vers demain et véritablement mettre en application les connaissances accumulées. Voilà pourquoi on butera sur une problématique des années durant en consultant différents thérapeutes et diverses formes de thérapie qui souvent ne pourront rien car le travail est à réaliser et surtout à valider en nous-mêmes selon le rythme qui sera le plus juste pour nous. Et là, c'est celui-là l'apprentissage le plus dur parce qu'il nous renvoie à la patience à l'exigence et puis à une grande tolérance envers nous-mêmes et puis dans le fait d'estimer non pas uniquement nos défauts mais aussi nos qualités. de l'exigence